Une aide soignante en poste depuis près de 20 ans, voilà le profil présumé du corbeau qui harcelait depuis octobre une vingtaine de ses collègues à l'Institut Calot de Berck. Ce matin, cette femme âgée d'une quarantaine d'années a avoué être l'auteur des SMS menaçant le personnel et la direction. Interpellée hier, elle est toujours en garde à vue au commissariat de Berck. Dans l'établissement de soins, c'est la stupéfaction. A dire vrai, elle n'avait jamais fait parler d'elle, elle était tout à fait normale, elle était encore en poste hier. Elle n'a manifestement eu aucun trait, nous n'avions aucune suspicion à son égard. Durant toute sa carrière, elle a toujours évolué tout à fait normalement, vraiment une personne quelconque. Elle aurait agi par dépit amoureux, voilà l'explication avancée pour l'instant. L'aide soignante nie en revanche tout lien avec le ou les pyromanes qui sévissent à l'Institut Calot depuis janvier. L'agent de sécurité interpellé dimanche dernier a avoué les feux déclenchés le 9 février, mais pas ceux dès 27 et 29 janvier. Le parquet de Boulogne-sur-Mer a ouvert deux enquêtes distinctes. L'une sur les agissements du corbeau, l'autre sur les incendies.